Démarrer l'enregistrement. Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Ayupa et Yupsi dans le chat sur Switch bien sûr, puisqu'on est dans notre live du vendredi soir. Le vendredi soir, c'est le test du jeu gagnant du sondage de la semaine et derrière la review des sorties Switch de la semaine aussi. Et donc du coup, le jeu qui a gagné le sondage de cette semaine, c'est Persephone. Ça a l'air d'être un petit jeu assez mignon. Un jeu de réflexion dans lequel il va falloir mourir un petit peu à répétition pour pouvoir se servir de nos cadavres, typiquement. Oui, c'est un jeu mignon. Donc, on va pouvoir le lancer directement. Je crois que j'ai tout fait. J'ai prévenu sur Discord, j'ai prévenu sur Twitter. Il faut vraiment que je me remette à Instagram parce que du coup, ça va, j'étais en train de bien prendre sur Instagram et du coup, je ne fais plus rien depuis longtemps. Ok, alors, on commence direct avec un petit tuto. Ok, on se déplace case par case. On se déplace case par case et les deux joysticks. On peut servir des deux joysticks. Alors par contre, voilà, la 3D isométrique, c'est un petit peu délicat parfois, je trouve, à maîtriser typiquement. En gros, il faut pencher la manette comme ça pour que ça soit jouable en fait. Parce que du coup, là, je fais haut. Vous voyez ? Pour aller en haut à droite, il faut faire haut, tout court. C'est un peu bizarre. Après, je ne sais pas, peut-être que les diagonales sont gérées. On va voir ça. L, R, croix basse, Y, croix haute. Ok, L et R, ça ne réagit pas des masses. C'est quoi, Y ? Ok, c'est le... Ils ont été 5 sur ce jeu. Plus des remerciements spéciaux. Donc, c'est plutôt cool. Je suppose qu'il faut entrer dans la porte. Voyons ça. Comme je disais un peu plus tôt, je ne pense pas qu'on va rester très longtemps sur ce jeu. C'est vraiment un petit jeu. Et du coup, pour un premier test, je pense que quelques minutes, ça suffira. Je ne parle pas de 5 ou 10 minutes. Je parle vraiment de genre 45 minutes ou entre 45 minutes et une heure. Mais je ne pense pas streamer dessus pendant une heure et demie comme j'ai pu le faire pour d'autres... Cette scène dramatique est totalement adéquate avec la musique mignonne. Ok, on... Là, ça m'a l'air plutôt simple. Et là, je pense que c'est là... Voilà. Et là, on va pouvoir marcher sur notre cadavre. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de... Merde. Ah d'accord, on ne peut avoir que 3 cadavres en même temps. Merde. Ok, donc du coup, non, attendez. Voilà. Donc nos cadavres disparaissent, on ne peut en avoir que 3. Donc j'imagine qu'il va y avoir des énigmes à faire, à résoudre avec le fait qu'on ne peut avoir que 3 cadavres. Ah, est-ce qu'on ne peut pas prendre... Il me semblait que j'avais vu un truc comme ça. Ah merde, le bouton... Ah oui, d'accord. Ah, c'est un peu radical quand même. Le bouton B, c'est... Retour... C'est reset complet, mais genre... Genre... Sans... Sans écran de confirmation. Je suis un peu surpris. On ne va pas se mentir. Ah mais attends, mais je peux directement mettre la caisse dessus. Voilà. Si tu mets une caisse sur le bouton sinon... Oui, oui, mais moi je voulais mettre mon cadavre. Je suis quelqu'un de très joyeux dans la vie. Euh... Ouais. Ah, on peut pousser les caisses comme ça. Attends, si je m'en fais comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà. On a l'idée de t'aider, mais c'est niveau maternelle et c'est d'impact. Mais je voulais mettre mon cadavre. Je suis très con. J'ai comme une idée. Il va falloir déjà que je meure deux fois ici. Voilà. Ça a des caisses. D'accord. Ah oui, mais là, je vais mourir. Voilà. Oh, patron. Oh, Ayupa. Regarde le Discord vidéo Kalten. Petit con. Oh, moi je veux bien, mais... Attends. Est-ce qu'on peut pas faire comme ça des fois ? Fallait pousser les cadavres. Hmm... Ça, c'est un peu la même énigme qu'on a eu tout à l'heure. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres... J'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs annexes à faire. Non. Ouais, attends, si, peut-être. ça a l'air d'être du tout droit ah merde ah oui oui genre point A point B sans autre truc oui oui on dirait bien je vais complètement à la one again ah d'accord donc nous commençons le live sur une fin de batterie nous commençons le live sur une fin de batterie et avec le câble qui n'est pas dans les environs je crois qu'il va déjà falloir que je fasse une pause des gens une pause câble couper le live et passer directement sur FF14 je pense c'est ça c'est ça j'ai si peu de batterie que ça ça vaut pas le coup de relancer si c'est juste pour que voilà elle tombe en rate de batterie il se passe quoi ? il se passe que je n'ai plus de batterie du coup je vais couper le live juste le temps de récupérer un câble et à tout de suite c'est la même chose Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, il faut faire ça. On va mourir ici. Sous-titrage MFP. Si je pousse ça directement, ça va pas le faire. C'est en fait, il faut que je repasse ensuite derrière le rayon. Enfin, à travers le rayon plutôt. Mais là, le problème reste le même parce que cette caisse-là... Cette caisse-là, il lui reste que un coup, en fait, à prendre. Là, on est obligé de passer dans ce trou. C'est-à-dire ? 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 Après tout, est-ce qu'on peut pas mourir juste ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? En fait, le truc, c'est qu'il faut que je passe deux fois tout à gauche. Comment est-ce que je passe deux fois tout à gauche avec des caisses qui se battent en trois coups ? Et ce qui me fait chier, c'est ce rocher aussi. Si encore il n'y avait pas ce rocher, ça aurait pu être faisable. Mais là... Ouais, sauf que là, je me fais couiller complètement. Concrètement, plutôt. Parce que là, j'ai plus aucun moyen de me cacher pour aller à gauche. Ah, attendez ! Est-ce qu'il y aurait pas un truc comme ça où, en fait... Là, on se fait des inguets et là... Voilà ! Mais tout à coup, ça va être beaucoup plus facile, en fait ! Par contre, là, j'ai plus que trois corps. Ah... Mince ! Problème, ça... Euh... Il faut ramener un truc ici. Le plus simple, ce serait de ramener un cadavre. Sauf que maintenant, bon bah... Des cadavres... J'en ai plus beaucoup ! Enfin, j'en ai plus beaucoup, je peux pas... J'ai plus beaucoup de façons de mourir, en fait. À moins que j'amène une caisse. Mais... Comment je fais pour la transporter jusque là-bas ? Euh... J'ai peut-être une idée. Faut que je mette une caisse ici. Faut que je mette une caisse ici. Voilà ! Euh... Il me manque encore une caisse. Chaque caisse... Après, est-ce que chaque caisse a une utilité ? Mise à part celle qui était la plus proche de l'entrée, finalement. Eh bah putain ! Hmm... Je sais pas combien il y en avait. Il me semble qu'il y avait genre... Combien ? 100 puzzles ? J'imagine qu'ils sont regroupés par 10, donc j'ai dû en faire 10, en fait. Ah d'accord ! Ça, c'est le premier monde. Donc ça, c'est le deuxième. Donc ça, c'est le onzième puzzle. Vous avez suivi ? Vous avez suivi. Qu'est-ce que c'est ? Ok, en plus, ça décalé mes trucs. Ok, en plus, ça décalé mes trucs. Parfait. Ok, donc là, je suis passé. Ah ! Non ! Ah, c'est bon. On commence à avoir des nouveaux mécanismes. Ça, c'est encore des lasers. Ah, mais... Ils ne sont activés qu'un tour sur deux. Il faut que je trouve le moyen. Oh merde ! Voilà. La synchronisation avec les lasers, il fallait la faire. Hé ! Là, par contre, il va falloir mourir parce que je ne peux pas... Oh ! On peut se noyer. Parfait. Ok. Ok. Là, il y avait forcément un truc à faire. Je pense que c'est un petit peu la même énigme que tout à l'heure. Il faut mettre des caisses dans l'eau pour pouvoir passer une caisse dessus. Ça va, ça se fait assez rapidement. Mise à part celle sur laquelle j'ai pas mal galéré, là, le dernier niveau du monde 1. Je pense que c'était pour ça, de toute manière que c'était... Aïe. Mais non ! Mais non ! Je ne sais même pas ce que ça a fait, cette caisse, en fait. Je ne sais même pas ce que ça a fait, cette caisse, en fait. Ok ! Ah ! Tiens ! Là ! Je perds le compte, je ne sais pas à combien on en est. Attendez, Will, là, il va falloir pousser un cadavre. Voilà. Ensuite... Vous êtes bien attentifs, hein, je compte sur vous. Ah merde ! Ah non, Will, je vois. L'énigme ici, je vois, en fait. Le truc, c'est qu'il faut passer deux fois sur la case à pique, là, la case verte qu'il y a à côté de la sortie. Mais du coup, on a des fissures qui font qu'on va tomber si jamais on passe deux fois sur la même fissure. Et donc, du coup, il ne faut pas passer deux fois par la même fissure. Vous êtes bien attentifs, attention. Moi, en train de faire ma colo, oui, bien sûr ! Tu coloris quoi ! Attends, j'ai l'impression que c'est une fissure, ça. Ah non, c'est bon. Si on se noie, on peut... Ah non. On ne peut pas. On ne peut pas marcher sur son cadavre pour traverser l'eau. D'accord, mais je la traverse comment, l'eau, moi ? On peut marcher sur son cadavre pour traverser l'eau. la caisse pendant quelques temps. Mais toujours est-il que je ne vois pas de... Je ne vois pas de chemin. Je ne vois pas de chemin. Je préfère pour... Merde. Comment on pourrait faire pour traverser l'eau ? Moi, devant Ties of... Oui, oui. Grand dilu que j'ai mis sous spoiler la dernière fois. Ah, nice. Merde. J'ai pas... Na quand moi... J'ai pas... J'ai pas… Mais je me suis... merde alors je peux débloquer un indice si je veux ça donne quoi les indices ah oui mais c'est la réponse en fait ouais bah merci quoi ah oui du coup la caisse ça prend son sens mais ouais en fait c'est pas du tout un indice je suis déçu alors là je suppose que on peut passer deux fois mais faut mettre cette caisse ici ok non yesss 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 on va bientôt arriver au 10 là non je suppose qu'en fait y'a le symbole qui symbolise 1 2 3 4 5 6 7 1 9 10 qui doit être gravé sur le sol par exemple celui qui est juste à côté de moi si ça se trouve c'est ça ok donc y'en a un qui s'active que tous les 3 pas et l'autre celui du haut qui s'active tous les pas bon on va tenter C'est parti. Oui, sauf que là, je n'ai pas de caisse. Il me faut une caisse, parce qu'en fait, il va falloir... Là, je fais un coup pour rien ici, pour vous montrer. Mais en gros, il va falloir que je passe ici, sauf qu'il y a un trou d'eau. Parce que concrètement, je ne vais pas pouvoir passer devant le laser. Et si je fais ça ? Si je fais ça, je suis coinné, parce que je ne pourrais pas repousser la caisse de l'autre côté. Je pense que je vais finir cette série de niveaux. On aura fait 20 niveaux, je pense que ça aurait déjà été pas mal. Et puis, on pourra se laisser là, je pense. Parce que déjà, rien que... Je pense que cette... Ce niveau-là va nous prendre un peu de temps. Parce que là, pour l'instant, je vois globalement ce qu'il faut faire. Mais pour le mettre en application, ça va être autre chose. Je pense que ça va être un peu de temps. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir aller me faire tuer ici. Alors, on a trois lasers et un canon. Oh, il y a un canon. Ok. Alors. J'ai testé des trucs à l'aveuglette. Pas bonne idée. D'accord. Ça, c'est pas mal en vrai. Le problème, c'est que je fais comment pour mourir ? Concrètement, la fin, elle est tout en bas. Ah bah oui. Je suis con. La fin, elle est tout en bas. Il va falloir passer devant un laser. Mais, du coup, il va falloir qu'il y ait une caisse ou un cadavre sur un pylône. Enfin, sur un bouton. Pour que le cube ressorte. Et, par contre, derrière, il faudra qu'il y ait une caisse dans l'eau. Donc, il faut que je garde au moins une caisse. Et un cadavre. Sachant que ça, ça fait juste un pont. On a quatre boutons. On a trois pylônes. Et on a deux ponts. Alors, où est... Le quatrième pont. Le cinquième bouton. Après, on peut éventuellement faire ça. Et là, on peut mourir. Là, c'est pour un pont. Je ne sais pas à quoi faire ce... Ah, si. Ça a permis quand même de lever le cube qu'il y a devant le laser qui nous intéresse. Le tout maintenant. Ah, oui, je vois. C'est pour renforcer la difficulté. Je me demandais pourquoi il y avait un cube qui s'était levé en même temps. Là, juste à côté de l'autre cube. Mais, en fait, c'est pour nous amplifier de revenir en arrière et de pousser directement la caisse qu'il y a sur l'interrupteur. Ça corse le truc. Ok. Ah-ha. Putain, c'est énorme, je sens que je suis tout près de la fin. En vrai, j'ai une idée. Je ne pourrais pas faire ça, et ça, comme ça, ça me protège pendant plus longtemps. Vous voyez, voilà. Eh bien, voilà. Merci pour le GG, Dol. Ça va, on s'en est plutôt bien sorti. On a fait, quand même, là, vous voyez, en 40 minutes, on a fait 20% du jeu, je pense. Il me semble que c'était marqué sans puzzle, pardon. Il faudrait revérifier, mais il me semble que c'était ça. Bref, je pense que ça va être tout pour ce test de Persephone. J'espère qu'il vous a plu. Je vous ferai un retour dans quelques temps. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je suis en train de préparer une vidéo où je prépare beaucoup de vidéos, mais des fois, je les tourne et ensuite, je ne les montre jamais. Mais bon, je suis en train de préparer une vidéo où, du coup, je fais un petit bilan sur les jeux qu'on a achetés en sondage, justement, histoire de faire un petit retour définitif sur chacun des jeux. Et je me suis dit, tiens, je vais faire de 10 en 10, comme il y aura toujours de nouveaux jeux qui arriveront. Je vais aller de 10 en 10. Et comme ça, je vais faire un petit classement des 10 premiers jeux, du coup, que vous m'avez fait acheter. Et puis ensuite, les 10 jeux suivants. Et puis ensuite, les 10 jeux suivants. Donc, Persephone, c'était le 15e. Je suis en train de préparer celle des jeux 1 à 10. De mémoire, il y avait quoi dedans ? Il y avait Juice, il y avait Cookserve Delicious 3, il y avait Pumpkin Jack, il y avait Oneiros, il y avait Five Dates, il y avait Area 86, Monster Sanctuary, et puis ensuite, je les ai oubliés, je crois. Mais bon, voilà, on a pas mal de choses à faire. Moi, j'ai pas mal de boulot, ne serait-ce qu'à terminer, ou au moins avancer suffisamment pour pouvoir en parler correctement. Les jeux auxquels, finalement, j'ai très peu joué. My Auntie the Witch aussi, que je n'ai pas fait. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et j'espère que ça vous plaira, comme principe de vidéo. Pour l'instant, j'en ai 4 de près. Parce que du coup, j'ai fini Oneiros. Récemment, j'ai fini Oneiros, j'ai fini Pumpkin Jack, j'ai fini Juice, et j'ai fini Five Dates. Mais du coup, il y en a plein d'autres qu'il faut que j'avance quand même suffisamment. Tu vois. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit test vous aura plu. Vous, YouTube, j'espère que ce petit test vous aura plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve plus tard pour d'autres jeux. Persephone, est-ce que je le reprendrai en live ? Je ne sais pas. En tout cas, a priori, je vous en parlerai un jour en vidéo. Et puis, ben voilà. On va s'arrêter là pour cette fois. Like, comment, partage, abonne-toi. Et je vous aime. Ciao.